Je voudrais du soleil vert, des dentelles et des théières, des photos de bord de mer, dans mon jardin d'hiver. Un faiseur d'arbres, c'est une personne qui va couper des arbres dans la forêt ou dans des vergers qui sont prêts à être abattus éventuellement. Donc on va chercher les arbres là où on a besoin d'en couper. Et puis donc on les adapte à l'intérieur à laquelle ils vont être situés. On part sur des troncs naturels, ou des troncs naturels reconstitués, qu'on reconstitue, parce qu'il y en a qui sont vraiment très gros, il y en a qui font 70 cm de diamètre, donc il faut imaginer. Après, on va regreffer des branches, alors des charpentières, suivant la grosseur de l'arbre, ou des plus petits, pour donner l'allure à l'arbre, pour qu'il soit le plus vrai possible, qu'il ressemble le plus vrai possible à un arbre naturel. Je travaillais pour un patron, je travaillais, et puis un jour j'ai une personne qui m'a demandé de lui réaliser des arbres, et puis voilà, parce qu'il ne trouvait rien de beau, donc je lui ai fait ces arbres, et puis j'ai démarré comme ça mon entreprise. Le cheminement, il était long, il était long avant d'être connu, c'est la rançon du travail bien fait, donc on est connu, on apporte un nouveau matériau, internet n'existait pas, on apporte un nouvel objet à l'intérieur, et puis il arrive un moment où il faut oser, quand on vous demande de réaliser un arbre de 12 mètres de haut, parce qu'il occupait tout l'espace ici, la tête seulement, donc il faut oser le faire. On est très très peu à faire ce genre de métier, puisque je suis le seul à être connu dans ce domaine de fabrication des arbres, à être entreprise labellisée. Tout est personnalisé, et on lui laisse sa caractéristique, son allure propre. L'important c'est qu'ils aient une certaine élégance. Dans mon jardin d'hiver.